1, 1, 1, le rappeur Kodak a plaidé coupable pour possession d'une arme à feu, plus précisément un 9mm, non déclaré en avril dernier. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendez des news sur Kodak Black, mais moi j'attends des news parce qu'il n'y avait plus de nouvelles. La dernière fois qu'on a eu des news sur Kodak Black, une grosse bagarre avait éclaté dans la prison, il était maltraité. Et la dernière news que j'ai fait sur Kodak, je crois que c'était pendant la période de Noël, où il donnait de l'argent, des cadeaux aux personnes de sa ville par le biais de son avocat. Ce n'est pas Kodak Black qui sortait de prison pour aller donner aux gens des cadeaux, non. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Let's go pour la story. C'est mercredi que Kodak Black a plaidé coupable pour possession d'armes à feu au second degré. Pas mal de gens ont oublié son histoire parce que ça date quand même de l'année dernière. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler les faits. En fait, Kodak Black a été arrêté alors qu'il tentait de traverser la frontière des Etats-Unis vers le Canada en avril 2019. Et il était en possession d'une arme non déclarée et il avait de la drogue. Il n'était pas tout seul, il y avait aussi 4 autres personnes dans le véhicule. La peine, c'est ça que tu veux savoir. Il en court 2 à 7 ans de prison et en plus de ça, il a d'autres charges derrière lui. Mais toutes les accusations d'armes dans lesquelles il a été condamné l'année dernière seront rassemblées en gros. C'est dans le palais de justice de Niagara à New York qu'il appelait les coupables. Par contre, petite rectification, il n'y avait pas 4 hommes avec lui. Au total, ils étaient 4 mais il y avait 3 hommes dans le véhicule et il y avait Kodak. Donc au tout cas, ils étaient 4. Il y avait de la marijuana et un 9mm non déclaré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une cadillac escalade. Et c'est vers la frontière que les agents des douanes américaines les ont arrêtés. Un porte-parole des douanes et de la protection des frontières disent dans un communiqué sur un incident de l'année dernière que 2 véhicules occupés par des citoyens américains ont été rencontrés au point d'entrée de Lewiston-Quinston. Lors de l'inspection initiale, les citoyens américains ont reconnu être en possession de marijuana et d'armes à feu. Lors d'une inspection secondaire, il a été révélé que les armes étaient détenues illégalement dans l'état de New York. Puis la marijuana, les armes à feu et les sujets ont été remis à la police de l'état de New York pour traitement ultérieur. Le bureau des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis travaille en permanence en collaboration avec nos partenaires chargés de l'application des lois qui comprennent des agents fédéral, étatiques et locales. De base, Kodak a été condamné à 46 mois de prison mais là, il a plaidé coupable. Il risque de voir 7 ans de prison et il sera condamné ce 24 mars. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire de Kodak Black. Franchement, s'il se mange en 7 ans, il va se manger une Bobby Shmurda. Déjà, ça date que Shmurda il est en prison, frère. Moi, j'ai hâte qu'il sorte, qu'il fasse des sons là parce que c'était trop, frère. C'était trop Bobby Bitch, tout ça, Shmoney Dance. C'était la folie, ces sons. Kodak, j'écoute pratiquement... Bon, je ne dirais pas tous ces sons, mais j'ai Vlad des sons de Kodak dans ma playlist. Déjà, il va prendre minimum 2 ans. C'est trop long, frère. C'est vraiment trop long. Alors, s'il se mange 5 ans, 6 ans, 7 ans, ah non, frère, c'est trop long. Bref, on dit ce que vous en pensez, les gars. Malheureusement, c'est une triste nouvelle pour les fans de Kodak Black. Je vous le rappelle, les autres charges sur Kodak Black, c'est qu'il avait des armes. Je crois qu'il avait une mitraillette, je crois un Draco, un truc comme ça. Il était aussi impliqué dans une fusillade. Bon, ça, ce n'était pas trop sûr, mais il y avait des preuves. Parce qu'on a retrouvé une Porsche qu'il avait louée pas très loin de la fusillade à Miami, dans son quartier. En plus, tu vois, il est impliqué dans pas mal de choses. Enfin, on verra bien. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant sur l'affaire de Kodak Black. Je sais que pas mal d'entre vous, vous adorez beaucoup Kodak Black. Bref, à la prochaine, les gars, pour des prochaines vidéos. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501